Déconfinement à Bruxelles, légère augmentation du trafic mais circulation fluide. Selon Bruxelles Mobilité, le volume global de trafic augmente sur les grands accents ce premier jour de réouverture des magasins. Une augmentation modérée ce lundi, plus 8%, en tout cas moins importante que lors de la première phase de déconfinement, le lundi 4 mai, plus 20%. La circulation reste fluide dans la capitale. Aucun embouteillage ou engorgement a signalé même au niveau du chantier du tunnel Léopold II, ou encore au niveau de la rue de la Loi, dont une bande de circulation est consacrée à la circulation vélo depuis la semaine dernière. Il faut dire qu'on est encore très loin de ce qu'on connaît habituellement à Bruxelles. Selon Bruxelles Mobilité, qui effectue chaque lundi des mesures du nombre de véhicules transitant par un échantillon de tunnels bruxellois à l'heure de pointe du matin, le volume de circulation équivaut aujourd'hui à moins 42%, par rapport à celui d'un lundi normal, pré-confinement. Bruxelles Mobilité note par ailleurs une augmentation progressive de l'usage du vélo. Depuis le week-end du 17 avril, le volume des déplacements à vélo dépasse celui des semaines précédant le confinement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Selon Bruxelles Mobilité, le volume global de trafic augmente sur les grands accents ce premier jour de réouverture des magasins. Une augmentation modérée ce lundi, plus 8%, en tout cas moins importante que lors de la première phase de déconfinement, le lundi 4 mai, plus 20%. La circulation reste fluide dans la capitale. Aucun embouteillage ou engorgement a signalé même au niveau du chantier du tunnel Léopold II, ou encore au niveau de la rue de la Loi, dont une bande de circulation est consacrée à la circulation vélo depuis la semaine dernière. Il faut dire qu'on est encore très loin de ce qu'on connaît habituellement à Bruxelles. Selon Bruxelles Mobilité, qui effectue chaque lundi des mesures du nombre de véhicules transitant par un échantillon de tunnels bruxellois à l'heure de pointe du matin, le volume de circulation équivaut aujourd'hui à moins 42%, par rapport à celui d'un lundi normal, pré-confinement. Bruxelles Mobilité note par ailleurs une augmentation progressive de l'usage du vélo. Depuis le week-end du 17 avril, le volume des déplacements à vélo dépasse celui des semaines précédant le confinement. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada